Les 30 derniers kilomètres de Paris-Roubaix, une échappée de six coureurs, une échappée magique avec six champions, Philippe Gilbert, Nils Pauli, Peter Sagan, Wout van Aert, Seb van de Marck et Yves Lampart. Une minute toujours d'avance sur un groupe de contre, un groupe dans lequel on retrouve notamment les trois coureurs de l'équipe Groupama, FDJ, Marc Sarrault, Stéphane Kuhn, Garneau Desmar, 57 secondes à boucher, ça paraît impossible. Et on voit Sagan, un lucide qui vient de se ravitailler, il boit, on ne laisse rien au hasard, on est dans les 30 derniers kilomètres de course, une course qui a été très longue, 257 kilomètres et surtout qui n'a pas débranché une seule minute, une course rendue très très difficile par l'ensemble du peloton. Par le rythme et par les conditions aussi, parce qu'il fait très froid, on le rappelle, 3 degrés ce matin au départ, il n'est pas beaucoup plus chaud maintenant, on a l'air très très frais, donc on puise beaucoup dans les ressources sur une course comme celle-là où ça n'a jamais temporisé. On pouvait craindre pourtant à un moment avec le vent de face, peut-être avoir une course un peu plus bloquée et finalement ça n'a pas été le cas du tout. Et pour tous les favoris, c'est tant mieux, parce que si on avait eu une course bloquée, ça aurait retardé, et bien on aurait eu du mal peut-être à faire plus de différence. Là quand on arrive dans les différents secteurs pavés, et bien tout le monde était déjà un peu émoussé, fatigué. Allez on est avec le groupe débattu emmené par les hommes de la groupe AMA FDJ, on va retrouver avec ce peloton Thierry Haddon. Qui passe au panneau indiquant 30 derniers kilomètres, un groupe qui essaye de s'organiser. Alors il y a eu des événements, on a eu d'abord la crevaison de l'allemand John Degenkolb, le grand battu du jour, en tout cas qui n'est pas dans le groupe royal. Là c'est Christophe Laporte qui à son tour est victime d'une crevaison, son coéquipier à la Cofidis, le normand Damien Touzé qui était dans ce groupe, pour l'avoir peut-être pas noté, a été victime d'une sévère chute, mais bon il s'est relevé, il est reparti, mais évidemment il est très loin. Donc du coup tout ça un petit peu désorganisé, la chasse qu'on tentait, que tente de mener les deux grandes équipes qui étaient bien représentées pendant longtemps. Les deux grandes équipes battues, les deux équipes françaises, l'AFDJ, le groupe AMA FDJ, et l'équipe G2R la mondiale, qui tente de revenir, mais ce sera dire qu'ils sont battus, on va garder 5 km, 10 km pour voir, ce sera très 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 compliqué, et je vous entendais parler de Wood Van Aert, on se rappellera quand même cette image dans la trouée d'Arenberg, quand Pascal Hennikorne, le néerlandais, son coéquipier, l'a attendu, qu'il a couru derrière avec le vélo à la main, pour lui emprunter son vélo le temps de traverser la trouée d'Arenberg. 28 km, et il reste 7 secteurs pavés, le secteur de Cisouin, le secteur de Bourguel, le secteur de Canfins en Pével, le fameux secteur du carrefour de l'arbre, celui de Gruson, celui de Willems, et enfin l'espace Charles Cruplan, dernier secteur pavé symbolique à Roubaix, juste avant la flamme rouge. Alors on a perçu Alex, en gros plan, le fameux frein sur le haut du guidon, que seul Wood Van Aert utilise ici dans cette échappée, puisque tous les autres concurrents ont des freins à disque, comme nous l'indiquait Thomas, il a raison, je pense que c'est un lobbying des marques, des équipements entiers, qui les oblige à rouler avec cet équipement, le frein à disque c'est très efficace au niveau du freinage, c'est moins aéros en revanche, Wood Van Aert a préféré utiliser des freins traditionnels, pour favoriser un dépannage plus rapide très certainement, et puis pour avoir ce levier de frein sur le haut du guidon, ce qui lui permet de pouvoir freiner sans avoir à défaire les mains du guidon lorsqu'il roule, comme il aime le faire, les mains au guidon sur les pavés. C'est être en sécurité en plus. Voilà, Van Aert utilise un vélo tout à fait traditionnel, normal. Le mystère est levé, voilà, voilà le gros plan, merci, un grand merci à Jean-Maurice Sog, et puis un grand bravo surtout bien sûr à tous nos cadreurs sur les motos qui réalisent encore un travail phénoménal aujourd'hui, pour ne rien manquer de ce spectacle. Je vois Marion qui opine du chef, oui c'est vrai, c'est un tour de force. C'est un exploit. C'est un exploit. Au niveau technique, voilà, on ne va pas se répandre en autosatisfaction, mais ça reste quand même un tour de force d'un point de vue technique. Des prouesses encore réalisées par toutes nos équipes. Et on peut rappeler également que le vélo de Peter Sagan et également des Deconning Quick Step ont une spécificité également avec la potence. On peut la durcir ou évidemment enlever pour que la potence soit mieux en fait finalement dans les pavés. Peter Sagan justement, comment s'en débarrasser ? On lance le débat, on commence avec Thomas Vauclair, comment se débarrasser de Peter Sagan alors qu'il reste 7 secteurs pavés Thomas ? Il faut appuyer fort sur les pédales dans le carrefour de l'arbre. Et puis avoir un équipier qui s'occupe de Peter Sagan. Non mais blague à part, je ne vois pas ces 7 coureurs arriver au 6 d'ailleurs, arriver au sprint ensemble. Pour moi le carrefour de l'arbre va être décisif parce que la course a été intense, parce que l'épouvantail c'est Philippe Gilbert et que les autres vont vouloir, avec notamment les Quick Steps qui sont en position de force. C'est admirable d'avoir 2 coureurs à ce moment-là de la course et 2 coureurs de cette valeur-là, 2 leaders, pas des lieutenants. Ils jouent sur du velours, mais c'est Paris-Roubaix, on ne sait pas. Même Peter Sagan qui est réputé le plus rapide. Est-ce que ça sera le plus rapide après 257 km ? Ça on n'est pas sûr du tout. Donc vraiment on aura une fin de course palpitante. C'est vrai, à l'arrivée de Milan-Saint-Rémo, Peter Sagan n'était pas le plus rapide. Il a été battu au sprint, notamment par Julien Lafilippe bien sûr. Une petite parenthèse concernant la voiture de directeur sportif de la Jumbo Visma, elle n'a plus de pare-brise arrière. J'espère que c'est un coureur qui lui a rentré dedans parce que le pare-brise arrière est explosé. J'aurais pu me servir un bidon à travers le pare-brise si j'avais eu soif. Donc Wood Van Aert, son vélo est en bon état. Ce n'est pas le cas de la voiture de son directeur sportif. Petite précision sur l'ordre des voitures. On sait que ça a une importance capitale sur Paris-Roubaix puisque plus votre voiture est bien placée dans la file des voitures, plus vous avez de chances d'être vite dépanné. Donc il faut savoir que sur une course à étapes, on sait que c'est dans l'ordre du classement général. Sur Paris-Roubaix, on prend le coureur de l'équipe engagée sur la course qui est le mieux classé au ranking mondial, au classement mondial. Son équipe aura la voiture numéro 1 et ainsi de suite. Merci Thomas pour ces précisions. Le secteur numéro 7, le secteur de 6 ou 1. Les hommes de tête y sont. Qui est également en deux parties. Le 7 et le 6, il y aura quoi ? Un kilomètre entre les deux. On va faire sur une grande départementale. Peter Sagan en dernière position. Et l'écart qui se réduit sensiblement, 53-54 secondes. Les écarts aujourd'hui n'ont jamais excédé la minute et 4 secondes. Accélération ici à la relance, comme à chaque fois d'ailleurs, de Bout van Aert. Plus à l'aise dans les virages et sur les relances. Alors, information d'Olivier Perrier. Apparemment, c'est Tige Benoth qui est rentré dans la lunette arrière de la voiture de Jumbo Visma et qui a ensuite dû malheureusement abandonner. Tige Benoth, le belge de l'équipe Autosoudal. On va essayer de vous montrer l'image d'ailleurs de la voiture de course Jumbo Visma. On va y aller dans quelques instants parce que rien ne nous échappe encore une fois aujourd'hui sur les routes de Paris-Roubaix. 25 kilomètres, les 25 derniers kilomètres de l'Enfer du Nord. Six secteurs encore à avaler. Et Tige Benoth a été conduit à l'hôpital pour des examens. Oui, ça, ça fait mal. Forcément, on l'a vu plusieurs fois sur ces images dans les secteurs pavés lorsque les voitures ont un coureur qui tombe devant. Évidemment, elle pile pour éviter de lui rouler dessus. Mais les coureurs qui arrivent derrière n'ont pas toujours la possibilité de freiner à temps. Un moment d'inattention. Un moment aussi où on est peut-être à fond. Et Tige Benoth a percuté l'arrière de la voiture. et a donc défoncé la lunette arrière. Ça peut faire très mal. Voilà, regardez l'image. Voilà l'image. La voiture de course Jumbo Visma avec cette lunette arrière. C'est ce qu'on a dit. Malheureusement, Tige Benoth avait été victime d'un incident mécanique. Il a dû essayer de rentrer dans les voitures sur un secteur pavé. La voiture a dû freiner, à mon avis. Malheureusement, Tige Benoth n'a pas su l'éviter. On espère que tout va bien pour le Belge à Trentin. Trentin, panne de jambes. Il a fait beaucoup d'efforts. Il est cuit. Et après avoir vu cette image terrible avec la lunette arrière de la voiture Jumbo Visma, fracassée par Tige Benoth. Ceux à qui il faut rendre hommage. On a parlé de nos techniciens, de nos caméramans sur les motos. Mais ce sont surtout les coureurs, évidemment. Les coureurs, les acteurs de Paris-Roubaix. Parce que prendre le départ de cette course et puis la terminer ou même prendre part, en tout cas, c'est un sacré tour de force aussi. D'ailleurs, c'est l'une des seules courses où les coureurs mettent un point d'honneur à vouloir vraiment terminer la course, même si on est loin. Parfois, on se dit bon, ben voilà, on n'a plus à peser sur la course. On ne sert plus à rien à son équipe. On a tendance à abandonner. Et bien sûr, Paris-Roubaix, on a envie de mettre ses roues sur le Vélodrome. Il ne faut pas arriver trop tard parce que les portes du Vélodrome se referment, sinon. C'est comme un fort boyard. En tout cas, chapeau encore à tous ceux qui ont pris le départ de Paris-Roubaix. Chapeau à tous ceux qui vont terminer l'Enfer du Nord aujourd'hui. Parce que c'était encore une drôle, drôle de course avec ce mode rouleau compresseur adopté dès le départ. Et c'est échappé magique, magnifique, avec six champions qui vont se disputer la victoire. Même si ça revient. 50 secondes et Yves Lampard qui accélère de nouveau l'allure à l'avant. On se marque là. Il est magnifique là quand même. Pour l'instant, il se marque à l'avant. Et Vandenberg, quand même, incroyable. Parce que c'est lui pour l'instant qui fait la seule la poursuite. Oui. Incroyable. C'est très bien ce qu'il fait, Vandenberg. Chapeau à lui. Mais ça dénote surtout qu'à l'avant, on ne se livre plus. On est en train de garder des forces et on prépare l'assaut final, celui qui doit désigner le vainqueur. On attend le carrefour de l'arbre avec impatience. On parle beaucoup de celui-là parce qu'il est très difficile. Et c'est le dernier, très difficile, là où la course va se décider finalement. Évidemment, Vandenberg va rouler pour Nassen. Et on peut imaginer qu'il va essayer de rapprocher le plus possible ce groupe et voir dans les différents secteurs pavés, les plus difficiles d'ailleurs, qui arrivent un Greg Van Avermaet ou un Nassen qui vont essayer de bouger, faire le jump. C'est leur seule chance maintenant, même si ça va être compliqué, on l'a dit. Eux, pour l'instant, ils ne s'emploient pas à 100%. On passe des relais, mais on en garde. Secteur pavé numéro 6, le secteur de Bourguel. De Bourguel à 1.1. 23 km de l'arrivée. C'est Yves Lompart qui roule. Attention, Philippe Gilbert qui place une attaque à 23 km de l'arrivée. Et Peter Sagan qui va sauter dans sa roue tout de suite. On joue sur du velours. On a deux cartes à jouer, c'est bien. On veut s'éloigner de Peter Sagan le plus rapide en cas d'arrivée au sprint. Mais il est serein. Sagan, il y va tout de suite. Ah, mais il s'arrachait quand même pour prendre la roue Sagan, ça ne se fait pas tout seul. Ça ne se fait pas tout seul, Dils-Polite. Derrière, il est obligé de faire le forcing, Lampart ne va pas passer, évidemment. L'équipe de König, qui joue bien sûr de sa supériorité numérique dans ce groupe de tête. Non, non, Lampart, il n'a pas y allé. Il est gentil, Van de Marck. Première tentative, donc, de Philippe Gilbert. Le but, bien évidemment. Ah non, mais c'est une course. Une course, comme dirait Mathieu Larto. Une course de déglingo. Voilà. Un peu moins de 3 kilomètres. On va arriver à Canfins en PBL, un secteur 4 étoiles, suivi du Carrefour de l'Arbre. 5 étoiles, le Carrefour de l'Arbre. 5 étoiles. C'est le dernier 5 étoiles de la journée. Il faudra en profiter, Laurent. Oui, mais il ne reste plus de place. Attention, Lampart, il a failli prendre la roue. Lampart, c'est bien. Alors, il a raison d'y aller. Pourquoi il y va ? Parce que là, pour le coup, on joue mal du côté de la Quick-Step. Ils étaient en supériorité numérique, on s'isole. C'est un peu dommage. On n'a pas isolé le bon, en plus, avec Sagan qui est venu avec eux. Ce n'est pas celui qu'on a essayé de distancer. Et puis Nils-Polit n'est pas le plus fort de l'échappée, en plus. On le sait. Il est en serré, Nils-Polit. Mais quel progrès accompli également par le géant allemand de l'équipe Katusha. C'est devenu vraiment une valeur sûre, maintenant, sur les classiques du Nord. Par contre, l'enseignement attiré, c'est que sur l'attaque de Philippe Gilbert, même Sagan, qui a été vigilant, a serré les dents quand même. Il a eu du mal à revenir dans la roue. C'est 3 mètres perdus. Ça lui a coûté. Donc Gilbert est très fort. Allez, redoutable enchaînement. Canfant en Pével. Et ensuite, Carrefour de l'Arbre, là où la course peut se jouer. On fait le point avec Thomas Waukler, qui est toujours avec ses hommes de tête. Et pour l'instant, voilà, groupe de tête scindé en deux. Deux trios, maintenant, bien distincts, Thomas. Bien distincts, avec Yves Lampart, qui, bon, je pense qu'il est un peu frustré, là. Parce qu'il est un peu frustré. Chez Quick-Step, ils ont souvent un problème de riche. C'est-à-dire qu'à la fois, ils ont un gros collectif. Mais chez Quick-Step, on a vu l'an passé avec Terfraou, il y a deux ans, avec Philippe Gilbert autour des flambres. Il faut être le premier devant. Donc, il faut se découvrir pour, après, être le leader de sa propre équipe. Et Lampart qui essaye de ressortir tout seul pour entrer. Oui, il va voir que si tout de suite, il y a Van Aert qui va se relever. Van Aert est cuit. Avec tous les efforts qu'il a fait, il est au bout du rouleau. Van Aert et Van Aert qui n'en peuvent plus non plus. Et Van Aert en difficulté, vous de Van Aert aussi. Il est revenu à un mètre de la roue de Lampart, mais il a du mal à boucher ce dernier mètre. Et là, c'est bien joué. Si Lampart, il peut décrocher cette bande-marque. Ah non, il a su faire la tension à Van Aert. Mais même s'il le ramène, ce n'est pas un gros danger. Et puis là, on dépasse les 240 kilomètres de course, forcément. Et oui, Vood Van Aert qui paye, qui paye ses efforts, ses inlassables poursuites. Qui paye la tactique de son équipe aussi. On pourrait y réfléchir à tête reposée. Ce n'était pas judicieux de le laisser tout seul derrière à chaque fois qu'il a été en difficulté. On l'a laissé se débrouiller. Maintenant qu'il est dans le final et être le seul à avoir la capacité de résoudre l'équation pour son équipe, il n'a plus de jus, il est mort. Et derrière, Siskiewicius. On ne s'entend plus forcément parce que Stryd Van Den Berg ne peut pas assumer seul le poids de la poursuite. Et du coup, l'écart qui repasse au-dessus de la minute avec Siskiewicius pour l'équipe d'Alco. Siskiewicius, pour l'anecdote, a terminé dernier l'année passée du Paris-Roubaix. Il est arrivé, les portes du Vélodrome étaient fermées. Il est passé quand même. Il a fini la course. Il a fini la course, je crois, avec la circulation qui avait été ouverte de nouveau. Rélande partit ce pas derrière, il a du mal à rentrer. La voûte Van Aert, c'est terminé pour vous de Van Aert. Je crois que Thomas, vous avez une anecdote sur Edvald Siskiewicius ? Sur l'année dernière, justement, quand il a terminé dernier de Paris-Roubaix, il était devant la voiture balai. Et sachez que la voiture de son équipe ce jour-là avait tapé le pavé, avait cassé le carter d'huile. Donc la voiture le suivait, mais sur une remorqueuse forcément. Et il a crevé, il a crevé de la roue arrière. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est descendu de son vélo, il est allé chercher un vélo sur la galerie de sa voiture qui était sur le camion. Il a changé lui-même sa roue et il a rallié Roubaix. On lui a ouvert le Vélodrome. Il aurait pu réparer le carter à y être. Mais il avait été irouïque. Allez, le carrefour de l'arbre. C'est pour bientôt. Là, nous sommes dans le secteur de Canfins, en Pével. Vous avez vu sur une accélération, comme l'écart s'est creusé d'un coup. C'est le plus gros écart que nous ayons eu sur cette course aujourd'hui. Les hommes forts sont à l'avant. Les hommes forts sont à l'avant. Vous de Van Aert n'en pouvez plus, c'est devant de marquer limite. C'est peut-être Yves Lampard qui pouvait prouver une certaine frustration, c'est vrai. Mais il a dû laisser filer ce trio. Trois hommes à l'avant. Nils Politt, Philippe Gilbert et Peter Sagan. Mais Gilbert a été coquin. Parce qu'il a attaqué au moment où l'Empart qui roulait en tête a laissé son relais. C'est toujours difficile de prendre les roues lorsque vous venez de prendre un relais, que vous vous écartez. Et puis là, avant, ils étaient six. Donc on aurait pu peut-être surprendre en jouant sur deux cartes, sur deux tableaux. Là, maintenant, on sera trois. Donc évidemment, si Gilbert, c'est Nils Politt, il va, mais il s'agane. Je pense qu'il va revenir à l'Empart. Ça a l'air de rentrer quand même. Ça peut rentrer avec Van Aert, effectivement, et Yves Lampard, les deux belges. Trois hommes à l'avant. Gilbert, Sagan, Nils Politt. Deux géants et puis un futur géant, Nils Politt. Il est déjà géant par la taille. Et c'est un garçon qui a un potentiel énorme. Ça va revenir, ça va rentrer. Et Van Aert, là, il fait du burden. Il a fond dans la roue. Oui, il a à bloc. C'est pas qu'il ne veut pas passer, mais c'est qu'il a à bloc, tout simplement. L'Empart est costaud. Et Van Aert, c'est fini. Bon, ils ont éliminé Van Aert. C'est déjà ça. Mais quelle course, quelle course de voûte Van Aert. qui a survécu à une crevaison, un changement de vélo. Mais c'est vrai qu'il y a eu la chute. Il y a eu la chute. Et c'est peut-être l'incident de trop pour vous de Van Aert. Nils Politt commence à coincer. Nils Politt qui coince. Allez, Philippe Gilbert qui accélère. Pour l'instant, il a toujours Peter Sagan dans la roue. Et Sagan qui ne prend pas la même trajectoire. Qui choisit plutôt le haut du pavé. Mais bien Sagan encore. Les deux sont très très bien. On ne l'a jamais vu aussi fort depuis le début de la saison, Peter Sagan. Parce que je crois qu'il n'a pas gagné grand chose cette année. Il a gagné une étape du Tour de Nander au mois de janvier. C'est ça. Et c'est tout. Et c'est peu. Mais ça reste Sagan, bien sûr. Mais ça reste Sagan. Par contre, le fait qu'il n'ait pas été aussi fort sur toute la campagne des classiques, ça a donné beaucoup de confiance à ses adversaires. Et il le redoute moins, pour le coup, quand il s'est retrouvé échapper avec lui. Je pense que Gilbert se dit, peut-être qu'il y a un coup de bluff. Je sais que Sagan, quand la course devient vraiment pénible, où on est au maximum du maximum, ces derniers temps, il a toujours craqué. Donc c'est peut-être l'année où je peux le battre. Allez, c'est bon, ça va rentrer. Oui, ça va rentrer Seb Van Marck qui ramène Yves Lampart et de nouveau l'équipe de Keninck en position de force avec deux éléments dans ce groupe de cinq. Et là, ça va être dur, parce qu'on va avoir 700 mètres de goudron. 700 mètres de goudron et après, c'est le carrefour de l'arbre. Le carrefour de l'arbre. Le dernier 5 étoiles de la journée. Allez, le retour de Seb Van Marck et Yves Lampart. Il n'y aura pas le temps de récupérer pour les deux qui viennent de faire la jonction, puisque le carrefour de l'arbre, c'est sûr, il va y avoir un changement de rythme. Un point souvent clé de la course avec son virage à angle droit et d'ailleurs qui a été regoudronné à l'intérieur. Il faut aller chercher la victoire dans ce secteur. Qui sera capable de s'isoler dans le carrefour de l'arbre ? Un peu à l'image d'Alberto Bettiol qui s'est isolé dans la dernière ascension du vieux Cormont la semaine dernière. S'isoler, je ne sais pas si Sagan ou Gilbert seront capables de le faire, mais il me semble que ce sont les deux plus costauds. Lampart est très fort aussi, mais il vient de produire un gros effort. On va-t-il le temps de récupérer ? C'est normal, on temporise un peu. Oui, c'est le calme avant la tempête. Peter Sagan qui surveille bien sûr les deux coureurs de l'équipe de Keninck. Yves Lampart, Philippe Gilbert. Et même quand on n'est pas nombreux, on se place. Et entre Belges, on ne fait pas de cadeaux. Non. Avec Van Marck et Lampart là, qui se sont légèrement accrochés. Allez, c'est parti pour le secteur numéro 4. L'un des plus célèbres de Paris-Roubaix, le carrefour de l'arbre. Niels Polite en dernière position, lui qui semblait peut-être le moins fort de ce groupe. C'est le troisième et dernier 5 étoiles de la journée, Niels Polite. Attention, qu'il laisse quelques longueurs là. Parce qu'il est en fou plat dans sa première partie, ce carrefour de l'arbre. Il est dur, il est dur ce secteur. Ça va être compliqué pour Polite ici. Là, Polite normalement devrait sauter. Et Van Marck, il est bien collé dans la roue. Attention, Sagan, il passe. Il est facile, Sagan, il n'a rien. Le travail d'Yves Lampart dans cette première partie. Et Niels Polite qui a du mal à garder la roue de Philippe Gilbert. Oh, quelle course ! Quel final ! Et Greg Van Avermaet derrière, mais à 1 minute et 12 secondes des hommes de tête. Et bon, on va jouer la 7ème place dans ce groupe, tout simplement. Avec Langeveld, juste derrière, qui protège cette bande-marque devant. Enfin, la 7ème ou la 6ème, si on revient sur Wood Van Aert, bien sûr. Qui a été distancé, mais pas encore repris par ce groupe emmené par Greg Van Avermaet. L'un des grands battus de la journée, tout comme John Degenkolb. Comme Alexander Christophe également, même si le Norvégien a subi deux crevaisons au seuil des 100 derniers kilomètres. Qui l'ont écarté, écarté du jeu. Également, on a vu Stibar, pareil, un qui surveille toutes les attaques. Allez, toujours Lampard. Regardez l'état du pavé dans ce carrefour de l'arbre. Il faut bien rouler au milieu, là. Oui. C'est ce que fait Yves Lampard. Peter Sagan. Seb Van Aert en 3ème position. Et Lampard, c'est malin, parce qu'il venait de faire un gros effort. Du coup, attaquer le secteur en tête, ça lui permet de le passer à son train. Avant qu'on le double, il va falloir un petit moment. C'est ce que va faire Gilbert. Philippe Gilbert, qui attaque violemment sur la droite de la route. Grosse attaque de Philippe Gilbert. Et Peter Sagan tout de suite qui réagit. Incroyable, incroyable cette course. Et Sagan, il y va. Et là, tout le monde est à 100%. Là, on ne fait pas semblant. Il est énorme, Philippe Gilbert. Le Wallon a 36 ans pour son 3ème Paris-Roubaix. Regardez l'attaque de Philippe Gilbert. Il ne faut pas l'escamoter, ce secteur. S'il y a une chance de distance, c'est Peter Sagan. Et Peter Sagan qui est seul désormais dans la roue de Philippe. Il est dans la roue, mais il serre les dents. Et il serre les dents, Sagan. Philippe Gilbert qui force son destin dans le carrefour de l'arbre. Et Van de Marr derrière, qui a laissé un trou. C'est bon, Sagan est rentré. Alors, Pauline, mieux que Lampart. Oui, Yves Lampart qui a... C'était du bluff tout à l'heure. Je vous disais tout à l'heure, Lampart, en fait, il est rentré en tête. Parce qu'il sentait qu'il était juste, qu'il n'avait pas récupéré. Et du coup, ça lui a laissé le temps de récupérer. En quel mano-a-mano entre ces deux immense champions. Philippe Gilbert et Peter Sagan. Pauline et Van de Marr qui vont tenter de limiter la casse. C'est les deux plus forts de ce Paris-Roubaix. Sagan, Gilbert. Quelle explication. Et Sagan qui est repassé devant. Et la sortie de ce carrefour de l'arbre. Et Nils Pauline qui s'accroche et qui va sans doute faire la jonction. Infatigable. Quelle machine, l'Allemand. C'est au mental aussi, là, que ça tient. Et Van de Marr qui n'est pas loin. La victime du carrefour de l'arbre, c'est lui, c'est Yves Lampart. Allez, prochain secteur. Le secteur de Gruson. Dans 500 mètres. Dans 500 mètres. Pas de répit, Marion. Non, secteur deux étoiles. C'est pas fini, le carrefour de l'arbre. On tourne à gauche ici. Il y en a toujours un, oui. C'est toujours un bout. Ça continue les pavés, là. Allez, on a besoin. Il est là. Le secteur numéro 3 de Gruson. C'est le prolongement du carrefour de l'arbre, ce secteur de Gruson. C'est bon, Marc a fait son retour également. Et le barouc d'honneur du champion olympique ici. Greg Van Avermaet. Qui sont toujours dans le carrefour de l'arbre. Avec deux quick steps. Toujours deux quick steps avec Sénéchal et Stibar. Stibar et Sénéchal, effectivement. Sacré course, celle de Florian Sénéchal. Et l'équipe de Keninck encore, il y a un pouceau collectif. Nils Politt qui accélère dans le secteur de Gruson. Et pourquoi pas ? Là, il faut qu'il profite d'un marquage éventuel entre Gilbert et Sagan. Souvent, on a tendance à s'observer quand on sait qu'on est les deux plus forts de la course. Et Sagan, il veut pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est un peu cuit ? Peter Sagan qui laisse Philippe Gilbert revenir seul sur Nils Politt. Je pense que si Sagan, il a un petit coup dans les carreaux. Pourtant, il n'est pas difficile ce secteur de Gruson. Non, mais l'effort qu'il a fourni tout à l'heure. Peut-être un hypoglycémie. Est-ce qu'il n'est pas crevé ? Crevé à l'arrière, non. Non, non, je crois pas. Qu'est-ce qui se passe pour Peter Sagan ? On fait le point avec Thomas Vöckler. Thomas, qu'est-ce qui se passe avec Peter Sagan qui laisse partir Philippe Gilbert ? Je crois qu'il est un peu cuit. Il chasse beaucoup de l'arrière quand même. Oui, c'est vrai. Voilà, gros plan sur la roue arrière de Peter Sagan. Crevaison, crevaison lente. Non, je pense qu'il est un peu rapé. Oui, il est rapé, mais il a laissé Philippe Gilbert partir seul à la poursuite de Nils Pollitt. C'est la chance de Gilbert, ça. Il faut y aller, là. Oui, parce que là, il est plus fort que Nils Pollitt. Il ne prend pas le relais, Sagan, en bas. Il est cuit, Peter Sagan. Il est cuit. Il a besoin de souffler, le Slovaque. Et qui lâche comme il avait lâché dans la dernière ascension du Paterberg sur le Tour des Flandres dimanche dernier. C'est la chance de Philippe Gilbert. Regardez le gros plan ralenti avec Peter Sagan, qui est en train de laisser partir Philippe Gilbert. Il s'est mis dans le rouge pour suivre l'attaque de Philippe Gilbert. Il y a peut-être une hypoglycémie. On est en train de course. Il a fait froid. La course a été dure. On a retrouvé Thomas Waukler. Que se passe-t-il avec Peter Sagan, Thomas ? Je crois que ce n'est pas un souci mécanique. C'est simplement maintenant 250 km presque dans les jambes. A une intensité folle. Un Sagan un peu moins extraordinaire que l'an dernier. Et puis voilà, c'est aussi un humain. Il a peut-être un petit coup de mou. Et Philippe Gilbert, c'est peut-être son jour de gloire sur Paris-Roubaix. Parce que je pense pouvoir dire que sur le final, au niveau de la pointe de vitesse, il est supérieur à Polite. On n'en est pas encore là, mais ça en prend le chemin. Polite, il nous surprend quand même. Il est incroyable. Il y a l'expérience de Gilbert. Une opportunité comme celle-là, si elle se présente, il ne va pas la laisser passer. Elle est unique cette opportunité pour Philippe Gilbert. La roue voilée, qu'est-ce qu'il se passe là pour Seb Van Marck ? Je parle bien le belge, moi. Il n'a pas d'étrier, donc voilà, il a les freins à disque à Seb Van Marck. Il veut changer de roue, je pense. Ce n'est pas le meilleur moment. A 12 km de l'arrivée. Et 12 secondes d'avance pour le duo Niels-Polite-Philippe Gilbert. Peter Sagan, Yves Lampard et Seb Van Marck sont-ils définitivement hors jeu pour la victoire ? Il reste deux secteurs. Le secteur de Wilhelm, ça aime. Et puis le secteur symbolique, l'espace Charles Krupland dans Roubaix. Van Marck, il a un problème avec son truc. Accablé par la malchance encore cette Van Marck. Qu'est-ce qui se passe là pour le belge ? Soit la roue voilée, soit le disque qui touche. Enfin, je ne sais pas, il y a un problème. Ou alors il est coincé sur le combat. Thomas, il tire gros là, quand même. Thomas. J'ai mis un moment à comprendre. Je suis quasiment sûr qu'il a un problème de dérailleur. Il ne peut plus changer de vitesse. Il est sur le petit pignon derrière. Il avait un petit plateau. Et tout à l'heure, il avait carrément le braquet de montagne. Je crois qu'il a les vitesses qui déraillent un petit peu. Allez, c'est parti devant. La gagne va se jouer entre Gilbert et Pulit. 17 secondes d'avance pour le duo Niels-Polite-Philippe Gilbert. Alors là, Gilbert, s'il se souvient, s'il se souvient de ce que c'est faire Pulit, il sait qu'il va rouler jusqu'au bout de toute façon. Ah, mais demandez à Jérôme Cousin. Oui. Sur Paris Nice l'an dernier, Jérôme Cousin qui s'était joué du grand Allemand dans le final de l'étape de Cisteron, on s'en souvient. Et quelle force quand même. Et puis Philippe, attention, parce que Philippe, il a une pointe de vitesse aussi. Il est très rapide même. Bien sûr, il a déjà battu Michel Katkowski au sprint sur un final de l'Amstel Gold Race. C'était il y a deux ans, souvenez-vous. Bien sûr qu'il est rapide, Philippe Gilbert. Surtout après 257 kilomètres de course. On le rappelle, mais vainqueur de quatre monuments déjà dans sa carrière. Deux Lombardy, un Liège, un Flandre. C'est sûr que Niels-Polite, le palmarès de Niels-Polite ne plaît pas grand-chose à côté de celui de Philippe Gilbert. Mais l'Allemand, il est là dans le final. Regardez la relance, Gilbert assis en force. Chapeau quand même, Niels-Polite, parce qu'il était toujours au rupteur dans chaque secteur pavé. Il perdait quelques longueurs et à la force mentale et physique, il rentrait à chaque fois. Et dans le final, il est bien là, à présent. Philippe Gilbert, le Wallon, le Liège, c'est quand même une arrivée sur Mélodrome. C'est particulier, je ne connais pas les références de Polite en la matière, mais la manœuvre est spéciale quand même. Et on est au terme surtout d'une course éprouvante, 257 kilomètres. Et les gens ne répondent pas toujours comme on l'imagine. Mais ceci dit, il n'y a aucun signe de faiblesse du côté de Philippe Gilbert qui appuie fort sur les pédales. Qui a peut-être du mal à croire à ce qui lui arrive là pour l'instant, parce que la situation est presque inespérée. Ça ne sera pas volé quand même, parce que là, tous les efforts consentis, ils sont partis à 60 kilomètres de l'arrivée. C'est lui qui avait lancé le coup au ravito, on s'en souvient. Il a suivi Niels-Polite. Il a suivi Niels-Polite et on retrouve les deux dans le final. C'est fini, ils le savent de toute façon. Détard Sagan qui n'a pas les gens pour revenir sur ce duo, 20 secondes de retard à 10 kilomètres de l'arrivée. Là, ça s'est joué à la pédale. Sagan, il est déjà le plus rapide, donc ça, ce n'est pas forcément un atout quand on veut faire collaborer les autres. Dans sa roue, Van Marck, il a un problème de connectique avec son derrière. Les vitesses ne passent pas bien, ça le perturbe, il ne va pas rouler. L'empart, on a bien compris qu'avec la présence de Gilbert à l'avant, lui, il va faire de la patinette jusqu'à la ligne et essayer d'aller faire troisième. Les dix derniers kilomètres de Paris-Roubaix et Philippe Gilbert tout près d'une quatrième. Deuxième victoire dans un monument, ce serait hallucinant. Enfin, d'un quatrième monument, parce que la Lombardie l'a gagné deux fois. Lombardie deux fois, Liège. Une fois et le tour des flancs, une fois également. Il ne manquera plus que Milan-Sanremo pour compléter la collection. Ça, ce sera compliqué. Ce sera plus compliqué, c'est vrai. Il faut l'exclusivité dans Milan-Sanremo, on l'a vu avec Julian Lafilippe. Et puis surtout, il s'est dévoué pour Julian à Milan-Sanremo. Oui, dès le pied du podium avec Zenech-Tibar pour mettre sur orbite Julian Lafilippe. Allez, 27 secondes, la bicorne va se jouer entre ces deux garçons, ça on l'a compris. Que va faire Nils-Polit ? Il va rouler de toute façon. Oui, de toute façon, Polit, il a tout intérêt à rouler malgré tout. Parce que, si ça revient de l'arrière, il n'est même pas sûr de faire deuxième. Un bon job, peut-être. C'est un mano à mano, tout peut arriver. Gilbert peut crever dans le dernier kilomètre. Tout peut arriver. Donc, ce n'est pas perdu. Jusqu'à la ligne, Polit, il n'a pas perdu. Et on rappelle, Paris-Roubaix, c'est la seule course dont on n'a jamais véritablement les clés. C'est ce que déclarait Oliver Nasson, c'est vrai. Philippe Gilbert peut crever dans le secteur de Wilhelms. Pourquoi pas ? Il n'a toujours pas été dépanné. C'est sûr que sur le plan purement physique et de l'expérience, on voit mal comment Philippe Gilbert pourrait être battu. Mais il ne faut pas le donner vainqueur trop tôt. Même si je crois qu'il ne peut pas perdre. Il ne peut pas perdre, ce n'est pas possible. Sagan, on pensait la même chose de lui. Il y a quelques kilomètres, le carrefour de l'Arbre, tellement il semblait bien. Et puis finalement, un gros coup de buis. Et voilà qu'il est englué derrière. Il a vraiment dû se mettre dans le rouge pour suivre l'attaque de Philippe Gilbert. Et puis derrière, il n'a pas pu récupérer. Il avait peut-être besoin de souffler quelques instants. Il est serein, Gilbert. Quel coureur. Quel champion, Philippe Gilbert. Acteur majeur du cyclisme depuis plus de dix ans maintenant. Et qui avait débuté sa carrière professionnelle en France, chez Marc Madiot, à la Française des Jeux. Il avait notamment remporté le général de la Coupe de France. Van Aert, lui aussi, l'écuille. Il doit revenir derrière ceux qui sont sortis du second groupe dans le carrefour de l'Arbre. Il ne pourra pas conserver la sixième place. Avec le secteur de M. Niels Paulit dans la route Philippe Gilbert. Niels Paulit, son palmarès. Il n'a que 25 ans, mais son palmarès se résume à une victoire d'étape. Sur le Tour d'Allemagne l'an dernier. Tour d'Allemagne renaissant. Il a remporté sa petite victoire d'étape. Il fait une sacrée campagne de classique cette année. C'est un grand, grand coureur, on est bien d'accord. Sixième du Grand Prix E3, cinquième du Tour des Flandres. Et là, il va monter sur le podium de Paris-Roubaix sans aucun doute. Mais quand tu arrives avec un Philippe Gilbert, qui a gagné tellement de courses depuis tellement d'années, et que tu t'appelles Niels Paulit, qui n'a pas gagné grand-chose, comment te mettre dans la peau d'un vainqueur ? C'est compliqué, ça, quand même. Compliqué. Comment se dire, Gilbert, je ne vais en faire qu'une bouchée ? Allez, l'avant-dernier secteur, le secteur de Willems à M. Classé 3 étoiles, tout de même. Et c'est un secteur dont il faut se méfier, n'est-ce pas, Thomas, si vous nous entendez ? Parce qu'il y a pas mal de trous dans ce secteur. Il n'est pas si anodin que ça. Non, il n'est pas si anodin. En fin de course, on est moins lucide. Le matériel, on a perdu un peu aussi de pression par rapport au début de course. Donc la crevaison est plus vite arrivée. Et puis, particularité de ce secteur, pendant des années, les coureurs aimaient bien emprunter les bas-côtés qui sont asphaltés. Et là, depuis quelques années, les organisateurs, pour éviter ça, vous voyez des plots sur le bord de la route pour forcer les coureurs à rester sur les pavés. Voilà. Donc on essaie en train de rattraper Philippe Gilbert. Enfin, on essaie de rattraper Philippe Gilbert et Nils Poulit. Je ne serais pas surpris qu'Yves Lampart attaque derrière. Pourquoi ? Pour permettre déjà d'aller chercher cette troisième place, mais aussi pour permettre à Philippe Gilbert d'avoir un argument pour laisser Nils Poulit rouler dans les derniers kilomètres. Surtout que le groupe de Van Aert-Varblatt se rapproche également du groupe Sagan. Oui. Et Van Aert, voilà l'illustration de ce qui lui arrive. Un gros coup de buis. Évidemment, il est tombé. Évidemment, il n'a pas été chanceux, mais tous ces efforts répétés à une centaine de kilomètres de l'arrivée, aujourd'hui, ils vont laisser sans force pour cette partie finale. Et Peter Sagan également qui a coincé sur l'attaque de Philippe Gilbert. On l'a vu, elle a touché sa potence. L'attaque de Philippe Gilbert dans le secteur de Gruson. Et il y a 40 secondes d'écart maintenant. Et plus qu'un seul secteur pavé. Un tout petit secteur pavé. Oui, c'est un secteur symbolique. C'est l'espace Charles Krupland du nom du seul vainqueur roubaisien de Paris-Roubaix. Charles Krupland qui avait remporté Paris-Roubaix avant la Première Guerre mondiale en 1912 et en 1914. Sagan se fait même distancer, là. Il est mort, il est mort. Il est cuit. Il a une hypoglycémie, Sagan. Ce n'est pas possible. La sortie du secteur pavé. Les genoux écartés. Il est toujours tout à droite, cette bande marque. Il pédale avec les oreilles, là même. Il n'a pas été dépanné. Et à ce rythme, on pourrait avoir un retour de l'arrière. Pour la troisième place, c'est pas bon. C'est ce qui va se passer, à mon avis. C'est tout à fait possible. Pour la victoire, il n'y a plus de suspense. Ça y est, la voiture est arrivée. Mais comment ils vont le réparer, là ? Il n'est pas du bon coupé, déjà. Il faut changer de vélo, ou ça va être compliqué ? Je pense que c'est un problème du connectique. S'il change de vélo, il ne reviendra pas. Il s'arrête, en tout cas. Ça ne roule pas. Sagan et Lampart, qui sont résignés, et qui vont donc laisser filer Pauli et Philippe Gilbert vers la victoire. Moins de 6 km avant l'entrée dans le vélodrome de Roubaix. Sagan, il a du mal à rester dans la roue. Sur le plein. Il a débranché mentalement, peut-être aussi, Laurent. C'est pas son genre, mais physiquement, c'est vrai. Sagan, il fait peur, de toute façon, toujours, parce qu'on se dit, ça reste Sagan, mais c'est vrai que cette année, il a été dominé dans les classiques. C'est vrai qu'on l'a vu en difficulté régulièrement, et du coup, dans ce final, c'est un petit peu le même scénario que ces semaines passées. Il est en difficulté à nouveau. Et voilà, la traditionnelle vue aérienne du vélodrome de Roubaix qui va accueillir dans quelques instants Philippe Gilbert et Nils Polite. On va encore avoir des frissons quand on va les voir arriver, les deux coureurs. Ça fait 7 heures presque qu'on a des frissons. Ça nous a pris avant le départ. Et Polite, évidemment, qui ne rechigne jamais à assumer sa part de travail. Ce ne sera pas le genre à filocher, Nils Polite, comme on dit dans le jargon. Peter Sagan, qui laisse filer l'empart sans force. On peut même assister à deux de Keunin sur le podium. Oui, mais là, c'est bien parti pour. Et plus de son, plus de lumière pour Peter Sagan. C'est terrible, quand même. C'est terrible. 4 km encore. Allez, le Walsy. C'est 4 km de l'arrivée. Une chance unique pour Philippe Gilbert. Il a 36 ans, Nils Polite. Il aura l'occasion de gagner d'autres des Paris-Roubaix. Même s'il peut gagner celui-là, il ne va pas s'en priver. Je ne sais pas. Oui, peut-être. Il peut en avoir d'autres des occasions, c'est sûr. Mais là, ça n'est qu'une franche. Ça n'est qu'une belle pour Philippe Gilbert. Pour sa troisième participation à Paris-Roubaix, c'est une chance qui peut-être ne se reproduira plus jamais. Gilbert, qui a été précisément dans cette formation auprès de Patrick Lefebvre pour aller chercher ses classiques fondriennes qui manquaient à son palmarès le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Ce serait incroyable parce qu'il avait relancé sa carrière, Gilbert, avec sa victoire dans le Tour des Flandres il y a deux ans. Et là, c'est peut-être une victoire dans Paris-Roubaix qui l'attend. On est sur le fameux faux plat aux portes de Roubaix. On va retrouver Thomas Waukler qui a une idée sur la stratégie que va adopter Philippe Gilbert. Oui, il est en train de me faire mentir mais je pensais qu'il aurait attaqué dans cette dernière difficulté de Paris-Roubaix dans ce faux plat. Il appelle sa voiture, sportive, qui lui dit de rester calme. Qui lui dit surtout de ne plus rouler. Il vient de lui dire de ne plus rouler du tout parce que l'âme partait derrière. Donc ce que je vous disais tout à l'heure est en train de se passer. Philippe Gilbert a eu l'ordre de ne plus passer mais il n'écoute pas parce qu'il a envie d'aller. Il n'a pas envie que ça revienne et que ça soit un autre week-step qui gagne tout simplement. Il veut que la gagne ce soit pour lui. Oui, après Thomas tu le sais aussi bien que moi. Ne roule plus c'est pour intimider l'ami Nils Polite. Pourquoi il ne roule plus ? Donc ça va lui mettre un coup de pression on va l'obliger à rouler plus fort et ce sera d'autant plus facile ensuite de le battre mais ça n'a pas marché. Non mais bien sûr ça peut marcher mais en tout cas Philippe lui il a passé son relais je pense qu'il a vraiment confiance en sa pointe de vitesse sinon il aurait déjà tenté sur le faux plat d'attaquer. Bon je rejoins votre avis Laurent je pense qu'il va être difficile à battre sans fin de nuit mécanique je crois que ça sera Philippe Gilbert qui fera un magnifique vainqueur 100 fois mérité de ce Paris-Roubaix. Il se décontracte les jambes en plus lucide. Là dans ces moments-là tu n'as qu'une crainte c'est de passer à côté. Ça semble tellement évident que je pense qu'il y a juste une crainte c'est qu'il lui arrive un pépin que finalement l'autre soit plus fort qu'il ne le pense parce qu'il n'est pas que lui Polite attention. Il ne s'est pas souvent louper Philippe Gilbert dans ce genre de situation. Normalement non. Et puis il a l'expérience en plus ici c'est gérer la pression. Il a déjà démontré à plusieurs reprises. Le plus dur pour Gilbert ce sera dans le sprint si toutefois Polite l'abordait en tête de revenir à hauteur du pédalier. Lorsqu'il sera à hauteur du pédalier l'autre dans la tête je pense que ça va craquer. Après ça aurait été plus dur à négocier également un sprint à trois parce qu'on peut se faire surprendre mais là à deux je pense que Gilbert quand même a une bonne pointe de vitesse. À deux ça va vraiment jouer à la pédale. Il n'y aura pas d'effet de surprise. Philippe Gilbert on enlève les bidons face à Nils Polite Gilbert qui a gagné une course depuis le début de la saison une étape du Tour de la Provence était sur le circuit automobile du Castelet qui a fait une campagne flandrienne une campagne de classique flandrienne plutôt moyenne mais qui est là le jour J pour aller chercher une première victoire dans Paris-Roubaix à 36 ans alors qu'Yves Lampard lui est à moins de 30 secondes du duo de tête et ce sera trop tard dans quelques instants l'entrée sur le vélodrome de Roubaix mais c'est finalement c'est l'effet inverse qui se passe Polite il ne va plus rouler et pourquoi parce qu'il se dit moi de toute façon avec toi je suis battu donc vas-y t'as la pression roule moi je roule plus attention il tombe sur un vieux briscard quand même parce qu'on sait que si Lampard s'arrive qu'est-ce qu'il va faire il va attaquer tout de suite évidemment et là Gilbert il ne pourra pas prendre la roue même si il sait peut-être qu'il est le plus fort c'est le jeu d'équipe attention Polite il a quand même pris la deuxième place du sprint du Tour des Flandres pour la quatrième place il a terminé cinquième il a devancé sa gagne il a devancé oui on ne va pas l'enterrer trop vite on l'a donné battu un peu vite le suspense reste entier parce qu'il a la caisse malgré ses 25 ans ce serait une sensation ce serait une sensation mais de toute façon cette année en cours de sensation la victoire de Bétiol dans le Tour des Flandres pardon c'est un lapsus elle était loin d'être planifiée dernier secteur voilà l'espace Charles Cruplante symbolique il revient Lampard Yves Lampard qui revient 25 secondes il y en a assez pour aller au bout sans problème surtout si Nice-Polit se rend compte que le champion de Belgique se rapproche attention ça va le rendre nerveux c'est vrai que Polite c'était le sprint pour la troisième place dimanche dernier mais il a devancé quand même des garçons comme Mathews comme Nassen comme Valverde Van Avermaet Sagan Koekeler il y aura un match allez l'entrée dans le Vélodrome et là frisson c'est toujours un moment particulier ils sont à l'arrêt il va revenir vite à Lampard on a dit mais s'il revient il va attaquer tout de suite et on rappelle qu'il y a un tour et demi à faire il y a un tour et demi à faire au passage sur la ligne il y aura la cloche il est où Lampard on ne le voit pas entrer encore Yves Lampard Nils Polite et Philippe Gilbert le public de Roubaix qui est debout pour saluer ses deuxîmes en champion qui monte en haut de la piste allez Yves Lampard qui devrait faire son entrée à son tour dans le Vélodrome dans quelques instants à l'instant Yves Lampard qui entre dans le Vélodrome et Gilbert qui ne veut pas se faire bloquer qui prend un gauche de la roue évidemment c'est Nils Polite dans le sprint pour ne pas être bloqué Philippe Gilbert face à Nils Polite le belge face à l'allemand dernier tour il manoeuvre bien pour l'instant Nils Polite il reste en haut il n'a qu'un côté à surveiller comme ça pour avoir en plus la vitesse lorsqu'il va lancer son sprint et s'il plonge il va avoir d'élan bénéficier de la pente Yves Lampard qui revient mais ce sera trop juste pour le belge la ligne droite opposée maintenant c'est terrible c'est terrible alors que Sagan et Van Mark sont également entrés dans le Vélodrome Nils Polite qui surveille Philippe Gilbert le groupe de Nassen qui est en train de rentrer également sur le Vélodrome c'est parti c'est parti avec Philippe Gilbert qui a débordé tout de suite Nils Polite Philippe Gilbert qui semble le plus fort et qui m'a remporté Paris-Roubaix Philippe Gilbert à la règle de la quête de Paris-Roubaix Malufi deux ans après le tour défendre Philippe Gilbert qui remporte la reine des classiques devant Nils Polite Lampard qui vient prendre la troisième place et qui lève les bras il a vraiment maîtrisé le sprint il est passé à l'intérieur de Nils Polite il a lancé son sprint au bon moment il a eu la pression Gilbert quand même on a senti l'énorme délivrance au moment de franchir la ligne Sagan ne va même pas sprinter pour la quatrième place il n'en peut plus il n'en peut plus Peter Sagan C'est Van Mark qui va aller prendre une belle quatrième place C'est Van Mark qui termine quatrième c'est la troisième fois qu'il termine quatrième de Paris-Roubaix il compte également une deuxième place en 2013 cinquième place pour Peter Sagan et on a Adrien Petit qui est sorti Sénéchal qui fait six et Adrien Petit qui était distancé il lui reste un tour au nord-est Philippe Gilbert vainqueur de Paris-Roubaix assez beau quel champion avec Patrick Lefebvre il ne revient pas on revoit le sprint Philippe Gilbert qui devance Nils Polite mais il n'a pas à rougir de sa course Polite il a fait une course magnifique il a bien manœuvré sur le vélodrome mais Gilbert n'a pas tremblé il était sous pression Philippe Gilbert il avait gros à perdre mais il n'a pas tremblé et lorsqu'il a pris l'avantage comme prévu Polite a flanché dans la tête voilà dans les bras de Patrick Lefebvre Patrick Lefebvre qui a relancé la carrière de Gilbert l'ex spécialiste des classiques ardennaises et qui lui a fait gagner vous l'avez dit Laurent le tour des Flandres et Paris-Roubaix il est venu pour ça dans cette équipe pour chercher ces deux courses là et en trois ans il a ramassé les deux chapeau c'est incroyable le destin de Philippe Gilbert à 36 ans et il le mérite tellement parce que tout au long de l'année il bosse sans compter pour ses coéquipiers on se souvient du pied du podium qu'il a fait pour Julien Lafilippe et aujourd'hui la chance elle était de son côté et la victoire elle est pour lui la victoire la victoire la victoire le si vous ver Agar crist Frederico la victoire de l'Anth